bonjour à toutes et tous bienvenue sur ma chaîne z2 c'est la magie des cartes je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du scorpion je commence par vous montrer votre carte voilà mes amis scorpion et on va voir vos énergies pour le week-end des 3 4 février 2024 donc on va prendre enfin on va prendre on va voir le tirage avec les deux cartes que je vous propose avec deux jeux différents et ensuite vous aurez le petit bonus que je vous propose comme d'habitude qui dit bonus dit message bienveillant et positif voilà allez faire la paix ça c'est plutôt pas mal déjà faire la paix et on a la maison à la réconciliation vue avec le conjoint la conjointe ça peut être d'une manière plus générale avec les parents voilà il ya peut-être même des invitations qui vont être lancé un pour passer un petit peu de temps ensemble et c'est une bonne fois pour toutes une réconciliation sur un conflit qui dure depuis longtemps ou pas on s'en fiche mais voilà l'important c'est cette réconciliation et vous vous sentez vraiment bien en plus en phase avec vous même et pour avec les gens qui vous entourent donc vous êtes plutôt sous de bon vraiment dans deux sous dotés de bonnes intentions 1 voilà donc c'est un week-end qui va qui va être enrichissant 1 sur le plan de l'estime de soi de la confiance en soi etc est vraiment vous avez ça va vous faire plaisir donc c'est très bien réconciliation pourquoi pas voilà avec avec des 1 ou des membres de votre famille ça peut être un groupe de personnes aussi donc voilà j'entends aussi ça il ya peut-être eu un conflit avec un enfant mais un enfant ado 1 donc là on voit que vous allez chercher quand même des solutions pour pour que la situation elle ne s'envenime pas et au contraire qu'elle qu'elle s'arrange ok voilà vous êtes un parent ou enfin congé un parent ses femmes enfin maman ou papa un peu importe mais qui est à l'écoute de vos enfants donc c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas très envie que le conflit s'envenime ok voilà donc on est plutôt à j'entends aussi ex ex 1 vous êtes divorcé ou séparé vous êtes vous avez peut-être été en conflit avec avec l'autre parent et là on sent que ce week-end les choses vont s'apaiser alors c'est pas c'est pas dit que ce soit le vendredi soir ce sera peut-être que le dimanche soir c'est voilà vous avez peut-être vous envoyer des messages enfin voilà avoir une peut-être une discussion aussi pourquoi pas mais de toute façon c'est vraiment sous le signe de la réconciliation donc on sent que vous avez envie d'apaiser les choses vraiment d'ailleurs j'ai vraiment ce sentiment que c'est vous qui êtes à l'initiative de cette réconciliation vous êtes vraiment vous en avez envie et bien c'est très très bien allez on passe au message courage ou un pique in roses dans le film alors je vais traduire un parce que là j'ai pas tout quand on s'est piqué par les roses voilà j'ai qu'une partie donc je vais regarder je vais regarder je vous dis tout de suite oui bon après ça aurait pu être comment dire trouver facilement parce que quand on s'est piqué par par une rose on ne doit pas craindre les épines d'accord donc ça veut dire ce que ça veut dire je traduirais ça mon français par la peur n'évite pas le danger donc si vous avez envie de cette réconciliation mais si vous ne savez pas comment comment faire ou ça ou surtout si vous ne savez pas la réaction en face vous allez peut-être avoir enfin craindre de le faire et là vraiment ce message il vous dit non on prend ton courage à demain de toute façon c'est un refus un refus mais voilà là vraiment dans un tirage comme le vôtre il ya vraiment une sensation un ressenti de paix vraiment de sérénité de réconciliation sincère un qui s'installe quand même donc le les comment dire la partie en face enfin les voilà sera quand même de dans de bonnes intentions également ok voilà bah écoutez c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas pour ce week-end je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt bye bonjour à tous et tous bienvenue sur ma chaîne z2 c la magie des cartes je vous retrouve pour les énergies de la balance toujours un pour les énergies des 3 4 février 2024 alors toujours un tirage en deux cartes un voilà avec deux oracles différents et un petit bonus en anglais donc il va peut-être me demander un petit temps d'adaptation pour arriver à vous traduire correctement le message allez on y va donc à la réconciliation bien c'est très joli ça réconciliation et on a le changement à l'envers bon alors là je mets un petit bémol du coup parce que c'est vrai que ok réconciliation d'accord mais est ce que parce que c'est vraiment utile vous êtes dans une mouvance là où relationnellement parlant c'est je t'aime moi non plus ouais on est bien avec la personne et en même temps on n'est pas bien et on s'aime on se dispute on se réconcilie on sème c'est un peu on se dispute on se réconcilie donc c'est un peu ce phénomène enfin ce cercle là et c'est pas forcément quelque chose de très productif 1 ça vous apporte pas grand chose mais je pense que vous le savez vous en êtes conscient mais c'est vrai que vous avez du mal à sortir de ça quoi vous tenez à la personne en question mais ouais c'est c'est comme si vous vous acharniez à rester dans une relation qui ne vous correspond pas et donc ben voilà vous c'est c'est chaotique c'est une relation qui est chaotique alors ça peut être une relation sentimentale mais ça peut être aussi une relation familiale ou comment dire amical s'il ya une personne dans votre entourage qui ne vous correspond pas avec laquelle vous vous disputez régulièrement en tout cas vous êtes souvent des accords peut-être même en conflit et voilà et vous partez vous revenez elle part elle revient et en fait ben c'est toujours comme ça mais on vous avancez pas vous faites pas de projet ensemble vous avez du mal à vous faire confiance du coup vous répondez vous 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 1 2 3 quand vous vous réconciliez il ya toujours des choses qui émergent et qui font que des reproches j'entends de la rancœur peut-être de la jalousie et donc ben c'est c'est chaotique vraiment donc mais bon pour ce week-end en tout cas de toute façon il ya à l'ouest rien de nouveau enfin donc c'est plutôt à l'est rien de nouveau donc voilà c'est comme ça et pour ce qui est comment dire bénéfique enfin ce qui est avantageux ou plutôt ce qui est pas mal pour vous ce qui est positif dans l'histoire si vous êtes sur un week-end de réconciliation vous allez pouvoir souffler un petit peu d'accord ça va être quand même mais moi je pense très sincèrement que dans cette histoire c'est quand même temporaire 1 vous allez vous repartirez très vite dans quelques jours ou quelques semaines dans ce même schéma et voilà donc attention quand même attention pour la valence justement bas il ya un problème d'équilibré et ouais c'est votre c'est votre situation là elle est pas très très sereine et je pense que très honnêtement je pense que vous le sentez je mais voilà c'est c'est votre zone de confort et même si c'est très inconfortable ben vous n'arrivez pas à vous sortir de cette situation donc bon voilà un ce sera pas ce week-end que vous vous en sortirez puisque vous êtes sur une belle réconciliation donc mais 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 ça va être temporaire ben voilà surprise et là ça correspond tout à fait à ce que je viens de dire quand je parlais de votre zone de confort aventurez vous dans le terrier du lapin c'est à dire oser prendre des risques sortez de votre zone de confort et vous verrez que vous vous trouverez des gens qui vous correspondent davantage d'accord mais bon ça après ça ne reste que qu'un conseil d'accord les cartes elles sont là uniquement pour vous guider vous conseiller vous restez entièrement maître de vos décisions et heureusement vous gardez votre libre arbitre ok mes amis balance voilà ben écoutez je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite bye bye allez bonjour c'est ton tour des poissons donc pour la vidéo en tout cas le tirage des 3 et 4 février 2024 donc ça correspond à ce week-end tirage en deux cartes un pour vous mes amis poissons comme pour tous les autres signes d'ailleurs deux cartes différentes et puis en finalité en conclusion vous aurez un petit message bienveillant et positif alors bon il est en anglais alors je vous demanderai un petit peu d'indulgence parce que il faut que j'arrive après à vous retraduire quand même l'anglais et c'est pas forcément évident on y va pour la carte la première carte la divinité mais la carte est à l'envers les deux cartes sont à l'envers le changement mais la carte est également à l'envers alors vous pour pour vous mes poissons ça va être une un week-end très comment dire très très ancrée très concret 1 c'est un peu comme si il n'y avait pas de place pour les imprévus c'est planifié d'avance et vous vous allez faire en sorte que ça se passe vraiment comment dire comme vous l'avez décidé choisi enfin bon planifié en tout cas et il n'y aura pas s'il devait y avoir un imprévu ça risquerait de part de chambouler tous vos plans et ça va être panique à bord j'ai le sentiment quand même que là c'est presque comme si c'était chrono et chronométré à la minute près ou en tout cas vous avez peut-être voilà vous avez peut-être engagé des frais aussi un pour pour organiser un week-end et est donc là on voit mais en fait je pense qu'il n'y aura pas d'imprévu parce qu'il n'y a pas de changement le jeu la carte du changement est à l'envers donc pour moi ça va être vraiment ce que vous avez planifié ça sera ça sera comme ça d'accord ça va se passer comme ça mais quoi qu'il en soit de toute façon c'est vrai que vous ferez en sorte que les choses se passent comme vous l'avez décidé ok la divinité à l'envers c'est que justement on est bien ancré dans le présent les choses sont vont être concrètes 1 peut-être que c'est quelque chose que vous plaisez c'est un week-end où il ya un événement que vous planifiez depuis longtemps et que là bas cette fois ça y est on y est 1 et que vous allez peut-être craindre justement qu'il ya un qui est un imprévu mais là on me dit que non avec le changement à l'envers on me dit que tout va se passer comme 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 vous l'avez décidé et et que tout va bien se passer en plus c'est un week-end qui va bien bien se passer même si vous créez peut-être un petit peu quelque part qui est qui est une année croche mais non pas du tout un vraiment très très chouette et va écouter un on planifie parce que dans le fait de planifier c'est qu'aussi et fin et de rester vraiment que ce soit concret vous avez envie quand même de mettre ce week-end à profit 1 de pas justement de pas rester sans rien faire aussi il ya cette cette notion là également voilà mes amis poissons alors pour vous la carte bonus c'est la beauté d'air to be tender and strongly vulnerable alors je vais traduire et puis je reviens vers vous ok alors la beauté oser être tendre et vulnérable à la fois 1 mais comme si vous aviez peur de montrer vos sentiments que vous aviez peur justement d'être trop vulnérable si vous lâchez un millimètre une once de d'autorité ou de décisions voilà de si vous lâchez du lest en fait vous avez peur que tous vos projets soient remis en question là dans votre tirage donc alors qu'en fait pas du tout pas du tout mais on sent que vous allez être quand même assez tendu 1 pour jusqu'à ce que tout soit bien que vous soyez à l'instant t ça va être un peu tendu ok donc là on vous dit simplement de lâcher du lest 1 voilà de de faire en sorte de profiter aussi un peu de votre week-end finalement voilà plutôt que de voir tout l'aspect technique enfin tout l'aspect préparation tout l'aspect voilà matériel on laisse place un petit peu aux sentiments on se laisse un petit peu à l'est mes amis poissons voilà bah écoutez j'en ai terminé avec votre tirage je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt bye bye bonjour à toutes et tous bienvenue sur ma chaîne z2c la magie des cartes je vous retrouve pour le signe du sagittaire concernant les énergies de ce week-end des 3 et 4 février 2024 voilà alors un tirage en deux cartes de cartes avec deux oracles différents et un petit bonus un message positif donc bien sûr comme d'habitude en anglais donc voilà je j'essaierai de vous le traduire au plus juste de la manière la plus juste allez on y va pour le tirage balayant la hiérarchie le gentilhomme bon alors vous allez certainement devoir affronter une situation alors peut-être une famille la famille 1 ou la belle famille au cours du week-end et vous aurez besoin d'aide en tout cas il ya une personne qui qui va comment dire ça peut être au sujet d'un jeune homme aussi on veut dire peut-être à des têtes vous allez devoir peut-être vous concerté avec l'autre parent que vous soyez avec lui ou pas parce que voilà vous avez des décisions à prendre au sujet de votre enfant de votre fils il ya peut-être une réunion de famille parce qu'il ya une annonce à faire un sujet de ce jeune homme c'est peut-être son anniversaire d'ailleurs vous pouvez vous réunir parce que c'est son anniversaire ou bien parce que il a peut-être quelque chose à vous annoncer qu'il va se fiancer qui va être papa qui va peut-être se marier ou partir il a décidé de partir faire ses études loin ou de déménager pour le besoin de son travail voilà on sent que et là pour moi c'est vraiment réunion de famille c'est peut-être pas forcément uniquement les parents ça peut être les grands-parents les cousins cousines vraiment la généalogie à la hiérarchisation en termes de généalogie d'accord donc voilà pour et on dit qu'il ya du travail aussi dedans là vous allez peut-être travailler en binôme avec un avec un homme plus jeune enfin un homme plus jeune que vous que vous soyez vous même une femme ou un homme il se peut que vous soyez en binôme pour et que vous lui appreniez en fait c'est comme s'il était apprenti ou stagiaire ou en tout cas jeune recrue aussi et que vous le preniez sous votre aile le temps du week-end d'accord que vous fait vous soyez en quelque sorte son tuteur ou sa tutrice aussi donc donc voilà ce jeune homme pour certains mais si c'est un ado ou un jeune ado il ya peut-être pu faire une bêtise ou quelque chose comme ça 1 et que vous ayez besoin de faire ce qu'on appelle un conseil de famille par exemple donc voilà en tout cas votre ce jeune homme qui peut être votre enfant va être au centre de votre de votre week-end d'accord vous allez peut-être promettre aussi certains remettre les pendules à l'heure directement sans que c'est vraiment de réunion de famille mais avec ce jeune homme ce c'est du jeu ce ah je vais y arriver j'allais dire ce jeune enfant mais non ce jeune ado ou cet ado ou ce jeune c'est un homme qui peut être très bien un jeune homme vraiment dans la vingtaine enfin sorti de l'adolescence mais voilà et de remettre les pendules à l'heure aussi un parce que lui rappeler aussi que quelque part vous êtes son son parent et non pas son copain ou sa copine quoi voilà parce qu'il ya quelque chose qui fait que ben vous êtes en vous êtes un plus ou moins en conflit avec lui un ou en tout cas il a fait des choses qui sont pas forcément très très chouette que vous n'approuvez pas en tout cas voilà donc on remet un peu les pendules à l'heure là pour dans cette situation là sinon voilà sinon de toute façon c'est dans votre tirage ce jeune homme est vraiment au centre de votre de votre week-end de vos pensées de vos pensées et voilà donc ben voilà on va regarder maintenant le message un tant qu'à faire ben à persévérez je vais y arriver leave no stone and turned gardé alors attendez je vais peut-être essayer de traduire autrement parce que là je vais mélanger les pinceaux je reviens vers vous tout de suite alors en fait c'est une expression qui dit qu'il ne faut rien négliger voilà donc on persévère mais on ne néglige rien c'est plutôt pas mal 1 ne pas négliger votre enfant qui est au centre de votre attention que ce soit en bien ou en mal d'ailleurs alors en positif ou en négatif plutôt de savoir que enfin qu'il sache que vous êtes là pour lui et pas contre lui mais que ce que vous les décisions vous prenez pour lui si c'est le cas son pour son bien d'accord donc voilà et ben écoutez je vous souhaite alors je les rongeais déjà mais je vous souhaite un très bon week-end courage 1 on reste fort face à l'adversité lol dans une certaine configuration parce que dans les autres tout va bien mais voilà donc on reste fort et mes amis sagittaires ok allez je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bien vite à très vite bye bye bonjour à toutes et tous bienvenue sur ma chaîne z2 c la magie des cartes je vous retrouve pour le tirage des capricornes et ce sera le dernier pour les énergies donc de ce week-end et 3 4 février 2024 un toujours tirage en deux cartes un avec deux oracles différents comme pour les signes précédents et un message bienveillant en anglais donc j'essaierai de vous le traduire au mieux voilà et ce sera en fin de tirage allez on y va hop le sang le changement mais toujours à l'envers voilà alors j'ai toujours à l'envers parce que cette carte je l'ai eu au moins trois fois et à chaque fois les sorties à l'envers et puis bon donc le bonus alors vous mes amis capricornes le sang le sang c'est la famille on voit l'ancrage la stabilité bah écoutez c'est un week-end qui va être consacré consacré vraiment à vos enfants à votre conjoint conjointe si vous en avez un ou une et et on sent que vous avez besoin de passer du temps avec eux vous avez certainement une semaine qui est à surcharger vous partez peut-être même en déplacement et et donc du coup vous les voyez pas souvent mais là on sent que vous allez vous rendre disponible pour eux il se peut que bon parmi les activités que vous allez faire que vous alliez voir justement votre propre famille d'accord donc la famille dans la famille mais en tout cas voilà on sent que c'est un week-end qui va être consacré vraiment à vos à vos enfants vous allez d'ailleurs pas trop enfin faire abstraction de tout ce qui est matériel vous n'allez pas trop vous prendre la tête avec les papiers administratifs par exemple si vous avez des trucs à régler on sent que vous allez remettre vous allez garder vous allez aller à l'essentiel et prioriser vos enfants et votre conjoint conjointe et ou d'ailleurs voilà par rapport au reste parce que vous estimez que voilà ils ont besoin de vous vous avez besoin d'eux aussi c'est comme si vous avez besoin de trouver votre énergie au contact des gens que vous aimez le plus voilà donc on se consacre à ces enfants et quand je dis prioriser c'est vraiment la carte du changement à l'envers qui me fait dire que quoi que qui puisse se passer vous le ferez avec votre conjoint conjointe et ou enfin non avec vos enfants et ou conjoint conjointe d'accord si encore une fois vous n'êtes pas célibataire d'accord vous n'avez pas l'intention de les laisser voilà de faire des choses tout seul ou toute seule voilà vous avez vraiment c'est presque un besoin j'ai pas ce qu'on veut dire vital vous c'est il ya un vrai manque un vrai manque de en fait vous avez besoin de cet amour là vous avez besoin de cette ambiance là voilà ça ça vous a manqué là au cours de la semaine qui vient de s'écouler peut-être même des sautes des semaines précédentes donc on se on se ressource on reprend de l'énergie vraiment dans le milieu dans le milieu qui vous anime en fait et ce sont vos enfants vos enfants vraiment et si vous n'en avez pas parce que c'est vrai que vous pouvez ne pas en avoir vous vous tournerez vers votre famille ou peut-être vos neveux nièces également mais voilà quoi qu'il en soit la famille elle est vraiment on peut même dire au sens au sens large avec le sens et c'est toute personne qui a le qui a le même le même sang dans vos vaines donc frère sœur père mère ne veut nièce ça fonctionne bien donc et c'est ce que je ressens de toute façon vraiment cette envie de se tourner vers sa famille c'est comme si pour certains d'entre vous vous aviez subi comment dire une déception ou que vous avez une mauvaise nouvelle enfin il y a quelque chose qui vous tracasse et vous avez vraiment besoin de trouver du réconfort auprès des vôtres ça je crois que c'est l'essence de ce tirage c'est de trouver du réconfort auprès de auprès des gens qu'on aime ok voilà et bien écoutez je passe maintenant au petit message la sérénité tiens alors par contre tout est en anglais je vais essayer de vous le lire voilà value quiet days with only the rustling leaves breaking the silence alors je vais vous le traduire et je reviens vers vous alors valoriser les jours calmes où seul le bruissement des feuilles brise le silence donc en fait ça veut dire ce que ça veut dire c'est que vraiment vous avez envie et ça correspond tout à fait à votre tirage puisque reprendre comment dire se tourner vers sa famille c'est vraiment vous avez besoin de ça pour retrouver une certaine sérénité c'est vrai que je ne l'ai pas dit textuellement mais se régénérer avoir besoin de se réconforter tout ça 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 apporte évidemment de la sérénité et c'est ce dont vous aurez envie pour ce week end d'accord donc ce message il est il colle complètement à votre tirage voilà écoutez j'en ai terminé avec votre tirage d'une manière plus générale avec les énergies pour ce week end donc je vais vous souhaiter un très très bon week end mes amis capricorn et je vous dis à très vite bye bye couper tour tour ou tour tour tour